Et salut tout le monde, c'est Nymekon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En plus, c'est sur Nintendo, enfin un peu de communication, mais attention, attention, c'est pas ce que vous pensez. Et oui, ça reste un Indie World, donc ça veut dire que ça va parler des jeux indépendants qui arrivent du coup sur la console de Nintendo, Nintendo Switch. Mais on va déjà être content de ça, un peu de communication du côté de Nintendo, c'est pas trop mal pour cette fin d'année. Mais espérons quand même qu'il y a l'année prochaine, ils communiquent quand même davantage. Allez, c'est parti, on part. C'est parti, donc Peggy 16, qu'est-ce que ça peut être ? Alors, les dates peuvent changer. Donc Peggy 16, c'est-à-dire que c'est sur l'ensemble du coup de la communication, il y aura des jeux Peggy 16. Allez, c'est parti. Pour l'Indie World de fin d'année. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Indie World. Aujourd'hui, on va regarder des jeux indies qui arrivent au Nintendo Switch. Mon nom est Kristen. Et je suis Paul. Et nous ne pouvons pas attendre à vous montrer ces jeux. Je veux dire, je pense que nous pouvons attendre. Allez, espérons de belles surprises. Mais ne nous allons pas faire ça. Oh, ils ont fait exprès d'être que ça bug, là, ou quoi ? C'était bizarre. Au coup, j'ai eu peur. Oh, Spill & Key 2, Harry, sur Nintendo Switch. Très, très gros jeu. Le 1 avait une grosse fanbase. Beaucoup, beaucoup aimé. Il y a vachement de secrets, vachement de profondeur. C'est un jeu assez compliqué avec pas mal de skills à avoir. Il ne faut pas se fier à sa DA assez simpliste. Il y a un vrai truc derrière. Bon, gros jeu. Oh, même un multijoueur local, c'est cool, ça. Et en ligne. Ok. Je vous rappelle, par contre, pour jouer en ligne sur Nintendo, maintenant, il y a un abonnement. Ok, cool. Donc, c'est sur le Nintendo Wii Shop. Le 1 et le 2. Ok, 2021. Il n'y a pas de date. C'est un jeu. Ça, c'est bien. Du coup, on peut redécouvrir le 1 et le 2. Franchement, je crois qu'il y a des beaux effets de lumière, vous voyez. C'est vrai que c'est ce côté roguelike qui fait que la rejouabilité est infinie sur ce genre de jeu. Mais il est vraiment difficile, vraiment dur, il faut prendre son temps quand même et avoir de bons réflexes. Et il y a plusieurs modèles à jouer, comme le challenge quotidien. Je pense que je me souhaiterais aussi. Je suis en train de se faire en place, quand Spelunky et Spelunky 2 lancent sur Nintendo Switch en 2021. Ok. Bon, plutôt cool. Petite première annonce. Oh, un jeu avec des chats multijoueurs ? Ça a l'air d'être un jeu, encore complètement barré. Le dépassement. Ça a l'air complètement barré et on peut leur mettre des tenues. Oh, yo, 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 yo. Moshi, allez Moshi, on peut tout personnaliser, bah ouais. Ça, c'est un jeu complètement barré, ça. Et un mode photo. Fistifluff. Ok, début d'une 21. En priorité, du coup, sur Switch, mais ça arrivera du coup sur d'autres supports pour arriver en plus tard. Oula. Oula. Encore un jeu, du coup, party game, un peu de multijoueur qui a l'air complètement encore déjanté. Oula, oula, ça ramait un peu, là, quand même, tout le monde. C'est un jeu vraiment très très fun à plusieurs, je pense. C'est, en fait, un requierté. Au moins, j'ai eu, entre maintenant et en début de 2021, de la pratique. Quand Very Very Valley accélère sur la Nintendo Switch, le premier, comme un temps exclusif. Début 21 aussi. Mon poisson, c'est des jeux qui se passent avant l'été. Bonjour, je suis Frédéric et je suis Francisco Mora. Nous sommes partie de Lib Game Studios, basée en Lima, Perou. Et nous voudrions partager avec vous un jeu que nous travaillons sur, appelé Tunche. Tunche. Ok, Foucault de l'Amazonie. Ok, Hâte de voir, du coup, le rendu. Parce que ça va donner. Donc ça, c'est des thèmes qui sont peu abordés, quand même, hein. Tout le côté Amazonie, etc., attributs. Oh, c'est stylé, j'aime beaucoup. Donc, un jeu en screen vertical, horizontal, pardon. Oh, la belle 2D, hein. Ça reste du jeu très indé, hein. De toute façon, c'est l'Indie World. Ça va pas, y'a pas à avoir de gros, gros titres. Mais c'est le genre de jeu, du coup, à petit prix, qui permet d'avoir des expériences variées. Et souvent, euh, bah, assez innovantes, des fois, dans les mécaniques de gameplay, ou dans l'approche du jeu, et dans les thèmes abordés, comme là. Ouais, c'est plutôt sympa. Ah, pour le coup, je trouve ça intéressant, parce que c'est vraiment un thème qui est nouveau, qui change. C'est vrai que c'est un gameplay hack-and-slash, avec de la copte locale encore. Pour l'instant, euh, la copte est vachement mise en avant dans cette Indie World, hein. On sent que Nintendo veut vraiment miser sur la copte locale, en tout. C'est vrai que c'est ce qui se perd, en tout cas sur les autres plateformes. Donc, euh, Nintendo, c'est vrai qu'ils ont mis un coup à jouer là-dessus. Surtout avec le côté portable de la Switch, c'est plutôt bien. Oh ! Là, on est dans le rétro pur, hein. Enfin, dans le style rétro pur, parce que le jeu, c'est pas un jeu rétro. Allez, super, D.A. C'est vrai que la Switch, c'est vraiment la machine parfaite pour l'un D. Y'a tellement de titres dessus que... Cyber Shadow, donc, le 26 janvier 2021. C'est stylé, hein, ça a un petit côté Castlevania, Metroidvania. Avec un, du coup, un style un peu cyberpeuge, on va dire. Franchement, c'est propre, hein. Moi, j'aime bien. Ça a aussi, c'est le genre de jeu où, à mon avis, il faut avoir du sacré skill. Pas... Les jeux qui sont pas évidents. On peut jouer avec la version Nintendo Switch, vous pouvez scanner les séries compatibles de Shovel Knight et Vivo figures pour obtenir une petite aide d'un ami familiarisé. On peut jouer avec les personnages de Shovel Knight. Un classique 8-pick challenge est bientôt en Cyber Shadow. On vient au Nintendo Switch, en janvier 26 janvier 2021, encore une fois. Hey, we're White Thorn Games, and we're super excited to share Calico with all of you. Calico is a relaxing, pastel-colored community sim full of magical girls, cuddly creatures, and townsfolk looking to make new friends. We're thrilled to share Calico with you on the Nintendo Switch. It's the perfect way to cozy up with a blanket, a cup of tea, and spend some time with a cat cafe. So, since you're clearly a cat lover, I'm assuming you've dreamed of owning a cat cafe. Yep. And now everyone can in Calico. Calico has been very important, yet adorable task for you. Okay, y'a un peu de look, de looking, et des chats. No better way to spend the day, really. And by filling it with lots of charming furniture, special decorations, and yummy pastries, you'll have plenty of fluffy friends in the middle of the night. And the chats are vraiment au cœur de l'équation, là. It's perfect. Vraiment un jeu, du coup, relax, hein. C'est marrant quand même que ça existe, ce genre de jeu. From us two games, the award winning studio that brought you Monument Valley, comes Alba, a wildlife adventure, where even the smallest person can make sure it's possible to make sure it's possible. Make a big difference. Ça, c'est joli, hein. Très beau jeu, hein. Ah, en plus, c'est un jeu qui délivre un très beau message. Pas mal, hein. Pour prendre conscience, il faut faire attention à la nature et tout. En plus, le jeu est très beau. En plus, le jeu est très beau. En plus, le jeu est très beau. Alba, en été en terre sauvage. Vraiment sympa. Oh ! New... Ouah, ça, c'est quoi, un visuel novel ? Ouais. Oh là. Ça doit être ça. très particulière mais originale pour le coup ok 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 il est parti de 5 et 15 minutes en fait c'est un peu un loup-garou un among us mais c'est plutôt original d'avoir créé ça vu que c'est des genres de thèmes qui marche bien en tout cas en ligne de proposer solo d'être sympa à voir après la rejouabilité comment ça se passe si je d'enquête du coup encore des dates un peu un peu flou mais bon début d'émulaté au ou la c'est mignon c'est mignon mais ça fait un peu peur en fait un peu creepy là non happy game ok ouh ok et à voir comment ça joue mais ça a l'air d'un jeu un peu contemplatif petite histoire mais j'ai pas vu de phase de game d'action vraiment petit côté limbo quand même qu'il y a un travail sur le sound design en tout cas je trouve printemps 2021 super mid boy c'est le genre de jeu qui s'y prêtent parfaitement à la suite je trouve alors si vous n'avez jamais joué à super mid boy allez-y courrez c'est vraiment très 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 bien c'est difficile mais c'est l'heure de jeu aux petits oignons le gameplay aux petits oignons il faut aimer la plateforme par contre à celui ci arrive du coup pour cette année dans quelques jours le 23 décembre 2001 deux ans et vous ok d'abord qu'est ce que c'est si vous êtes assez brave. De tous nous à Capi, nous ne pouvons pas attendre à voir sur la montagne. Comment ils sont agencés. Mais du coup, ça s'y joue bien en portable et pourquoi pas. Dans la journée, ok, ça sort aujourd'hui. Cool. Ah ! Mais tout fini du coup. Oh, c'est joli ça. Ah, il y a des belles choses. Un petit point and click. Ok. Ça c'est joli ça. Il faut réparer du coup, des vaisseaux. Il y a des belles choses quand même. En un des, voilà, regardez. Celui-ci, il a une belle DA aussi. Oh. Trop. Ça j'avais bien ce genre de style un peu là. Oh. Le pixel art. On dirait que c'est fait sous RPG Maker, non ? Des belles surprises pour le coup là. Allez. Petite dernière annonce. Ah, mon gars. Ah, mon gars. Ah, mon gars. Qui arrive du coup sur Switch. Pas mal. Est-ce qu'il sera crossplay ? Je sais pas. C'est comme vous savez, il faut déjà aller jouer sur PC et mobile. C'est comme vous savez, il faut déjà aller jouer sur PC et mobile. Hmm, je ne sais même pas si notre amie va survivre à ce moment-là. Parce que vous êtes l'imposteur. C'est tout. Ah. Ah. Je vous convainc que je ne suis pas l'imposteur quand Among Us lanche sur Nintendo Switch. De toute façon, aujourd'hui. Ok. Et voilà, c'est terminé. Il y a eu des bonnes choses. Pas de trucs dingues. Among Us du coup, c'est un peu le gros truc qu'on va dire. Mais c'est pas vraiment un gros truc. C'est assez simple, hein. C'est des petits jeux, du coup, qui arriveront au courant de l'année 2021, au début d'année en tout cas. Mais voilà. Until next time. Happy gaming. Voilà. Bon. Que dire. Je reste un peu sur ma fin. Il n'y a pas la surprise, le wow du truc que je me dis. Tiens, je vais acheter direct après la petite conf. Mais il y a deux, trois petites pépites quand même dans le lot qui m'intéressent. Je vais aller jeter ça, en tout cas, sur les prix. Les prix comment, voir comment ça se passe. Among Us du coup, dans la journée, voir le prix. S'il est à peu près comme sur PC. Il va être en dessous des 5 euros, j'espère. Et puis, à voir s'il est crossplay, si ça a intérêt. Si on peut jouer du coup avec la communauté PC et mobile. Ça serait vraiment très, très good. Donc, à voir quand même deux, trois petites choses sympas. Dites-moi en commentaire à vous s'il y avait des jeux qui vous intéressaient. Qui vous ont intéressé, que vous allez du coup prendre ou que vous attendez. En tout cas, sur Nintendo Switch. Donc, vraiment cool. Allez, je vous dis à bientôt. Je vais aller voir ça sur Nintendo tout de suite là. Nintendo Store. Allez, j'ai vu ma Switch. Salut, on est parti. Allez, j'ai vu ma Switch. Ay, j'ai vu ma Switch. N'a pas du coup, mais singe, c'est parti. Ni mais, j'ai vu ma changement. Je vais aller voir ça, j'ai vu ma changement. Et je vais aller voir ça, je vais aller voir ça. J'ai vu ma歩. Il n'a pas eu la France. On est en plus. Un autre. J'ai vu ma ch'autre. Tu sais pas du ma changement.